allez chers amis torfistes encore un nouveau quinte et plus sur le temple du trou à vincennes ce dimanche 17 décembre abonnez vous pour être informé de toutes les vidéos que je poste en ce moment on est gâté c'est que du trou du trou du trou donc comme je ne fais que les quintet plus de trop vous en avez quasiment pour tous les jours ce samedi ça a été un petit peu compliqué pour tous les joueurs de champs réduits j'ai beaucoup de comment dire d'abonnés qui se plaignent parce que l'arrivée est difficile parce que c'est les favoris sont absents mais les français les torfistes sont très très joueurs de champs réduits parce que ça coûte beaucoup moins cher et forcément quand les bases sont à la rue comme aujourd'hui avec unico broline avec le bazir qui est éclatent des cas de fer dans la ligne droite bah forcément derrière bas on est on pleure quoi après les jeux combinés on le sait bien c'est onéreux c'est pas rentable sauf si on touche l'ordre quoi voilà mais bon moi en tout cas on sauve les meubles on touche à un tiercé des ordres des bonus 3 ceux qui ont fait des cartes et quintet on verra demain je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai effectué ce pronostic avec une un sentiment de fluidité de facilité je sais pas si ça sera prémonitoire ou quoi mais en tout état de cause mon jeu est venu d'une façon très limpide mais béton le béton j'ai hésité mais sur mon jeu combiné des huit chevaux j'ai l'impression que j'ai choisi les bons outils d'un et que j'ai fait l'impasse sur les favoris fragiles donc on verra on est sur une course de de mal et ongres uniquement de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 220 000 euros sur les 2700 mètres grandes pistes où ils seront 16 quand même assez lancé au même échelon donc attention à la bagarre dans les derrière les élastiques dans les raquettes de départ priorité peut-être aux six ans puisque ce sont eux les plus jeunes et qu'on les mêmes niveaux de gains que leurs adversaires du jour priorité à l'aptitude au parcours priorité aux chaussons qui vont leur convenir ce jour je parle des déferrages voilà bon moi je je suis assez assez clean dans ma tête avec ça aujourd'hui par exemple un cheval comme le 4 astronaute sentezak que je mettais dans mon pronom la dernière fois qui qui était à la ramasse complète à les fantômes aujourd'hui le 4 le 1 et le 11 pour moi aucune chance de figurer à l'arrivée de ce quintet plus on va être un peu catégorie de temps en temps ensuite on y va attention j'ai hésité j'ai hésité entre ces deux là je voulais mettre tout de suite du coup je les ai mis tous les deux en tête et en plus c'est pas dans mes habitudes un de mettre les deux favoris de la presse aux deux premières places dans un jeu quand on sait que ils sont dans seulement 30 35 40 % des cas ils sont présents dans le quintet bon bah là je les ai mis un et puis s'il y en a un qui déçoit bah l'autre il sera là peut-être à la gagne parce que hymne du gers la dernière fois s'il s'accroche pas la roue très longuement avec guinness bah il vient gagner il était au dessus il allait au dessus du lot il allait au dessus du lot il fait partie des plus jeunes défier des quatre jmb on connaît sa réussite pendant le meeting d'hiver c'est quasiment une fois sur deux dans les trois premiers là je pousse le jusqu'à être à le mettre premier défier des quatre c'est pas de problème le parcours c'est pas de problème aussi nous voilà après le 10 à coeur l'oeuvre lui défier des quatre c'est 9 sur 9 dans les trois premiers 5 sur 8 grande piste et jamais fait plus loin grande piste parcours de tenue il a jamais fait plus loin que sixième par contre il a un chrono qui lui suffira pas il va il va il faut qu'il l'explose donc on doit demain s'il a un chrono de 13 huit alors qu'il me digère s'il va une seconde de plus en réduction kilométrique 1 12 huit 1 donc voilà on verra ensuite on enchaîne avec le 5 in call on rachète on rachète la dernière fois je l'avais pas joué voyez des fois comme quoi on évolue dans nos dans nos chevaux il ya des chevaux qu'on suit et qu'on joue quasi systématiquement si les conditions sont bonnes de ferrure de l'engagement de de récupération de drive ainsi de suite il ya des chevaux où on change d'avis king cole je l'avais pas joué je pensais qu'ils allaient le diriger vers le meeting de cagnes et je me dis là ça va être un peu plus dur et puis là c'est vrai que la course a été tellement mauvaise en amie montée elle était déjà retiré de la course donc on va considérer qu'il ya eu un problème physique ce jour là les frères martens la réaligne là dans un lot où elle n'est pas super bien engagé mais c'est un six ans l'aptitude par rapport à sa ferrure c'est défier des quatre bas c'est 7 sur 8 il ya que la dernière course où elle est passée à travers grande piste longue distance zéro problème deux sur deux dans les trois premiers chrono de 12 9 donc là elle doit lutter si elle fait sa valeur elle doit lutter pour pour la gagne quoi pour le couplet gagnant voilà le 7 derrière mt oscar aussi un out c'est d'heure attention là on est dans les 25 30 contrats on va dire avec les deux là mt oscar la drift de david thomas vous connaissez mon mon penchant pour ce driver même si de temps en temps il fait parler de lui parce qu'il des fois il il coupe un peu il sort un peu rapidement de la corde où il se rabat un peu vite mais bon et là david thomas sur mt oscar bon je pense qu'il va être prêt ils sont record sur les parcours de 2700 m et plus c'est 12 huit pas de souci déférer des quatre aptitude à la grande piste la question ça va être est ce qu'il est prêt il a eu je crois une seule course de rentrée mais fini cinquième donc là on il devrait il devrait lutter pour les belles places ensuite on enchaîne avec le 16 hubble du vivier bah on n'a pas grand chose à lui reprocher à veulent du vivier 1 c'est un cheval qui fait toutes ses courses quand il a des bons parcours il est dans les trois quatre premiers sinon il finit six et septième voilà donc faut pas le mettre trop loin dans un dans un pronostic il est capable de trotter sous les 13 en réduction kilométrique sur cette distance là c'est déféré des quatre c'est 3 sur 5 dans les trois premiers c'est 5 sur 9 sur les parcours de grandes pistes et de longue distance donc la drive de sébastien arnaud il fait il a fait l'objet d'une a repéré d'un repérage lors de sa dernière course donc on y va avec lui super bien engagé tous les feux sont offerts pour qu'ils ne sortent pas du quintet plus peut-être ensuite le neuf et scott et scott il a déjà fait preuve de beaucoup de qualité quand il est en tête il va loin peut-être mieux piste plate même s'il est à 3 sur 8 sur la grande piste dans les trois premiers il a un chrono de 13 3 plaqué des intérieurs déféré des postérieurs il n'y a pas de souci c'est 66% de réussite dans les cinq premiers yohann le bourgeois il va falloir qu'il gère son sa fougue quand il est en tête sinon voilà et moi c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus loin ensuite le 14 à pidjo de ligny je l'ai mis un peu bas parce que vous allez voir après j'en fais l'une de mes bases de jeu mais il dispose d'un peu moins de marge il est capable de trotter dans les 13 déféré des 4 c'est 9 sur 15 dans les trois premiers c'est les parcours de tenue de la grande piste c'est 8 sur 10 dans les cinq premiers donc quasiment pas de fausses notes sur ces parcours là mathieu abriva il compte vraiment pour le compte de l'entraînement de yannick henry donc il doit pas sortir du quintet plus lui non plus et enfin on finit avec le 15 glamour rigueule c'est la drift d'éric raffin c'est plus un placé potentiel qu'un vainqueur il est capable de trotter malgré tout sous les 13 aussi 12 huit son chrono sur le parcours des ferrets des 4 c'est 2 sur 7 seulement dans les trois premiers parce qu'il les prend souvent des 4 5e place ben voilà moi c'est ce que j'envisage pour demain je vous ai mis un regret boca damo parce qu'il finit bien ses courses en ce moment maintenant c'est les 2007 grandes pistes où il n'a pas de chrono il a un parcours où il a gagné certes c'est vrai déféré des 4 ça peut être une une surprise possible à 20 contre 1 quoi on y va avec le béton donc finalement j'ai choisi imdugers au détriment de hacker lover dans le copain j'ai mis apigio de ligny ça va être un petit peu spéculatif apigio de ligny parce que il annonce il annonce à 10 10 20 contre 1 1 10 15 contre 1 pardon un apigio de ligny voilà 12 contre 1 pour moi c'est une bonne base j'aurais pu prendre tout le jeu que je n'oublie pas j'aurais pu prendre double du vivier aussi un voilà en copain j'ai hésité aussi voyez sur mes sur mes chevaux là j'ai hésité le coquin à belle cote king hall et la déception flauber gd le 13 on se retrouve les amis bas seulement mardi parce que le prochain quintet plus de trop ça sera mercredi allez bon jeu demain il ya une superbe réunion il ya des groupins je suis vraiment déçu qu'il n'ait pas pris ses courses de groupe 1 comme support du tiercé quarté quintet plus certes c'était du monté certes étaient des jeunes générations 3 4 ou 5 ans mais quel dommage bref le quintet pas si mal et si on le touche dans l'heure demain on sera content allez bye bye